Bonjour à tous. Alors ce matin, samedi matin, nous allons prendre le café ensemble. On va prendre le café et on va surtout, on va s'attarder un petit peu sur cette nouvelle affaire. On nous met tous les jours, quasiment tous les 3-4 jours, on va dire, une nouvelle affaire pour nous détourner. Pour nous détourner de ce qui se passe, c'est-à-dire une dictature en marche, on ne va pas revenir là-dessus, on en parlera plus tard, le Covid, etc. Mais arrêtons-nous sur cette histoire de Michel. Alors si on prend un peu de recul, au lieu de voir juste les images de 3 flics qui perdent complètement les pédales, et qui, bien sûr, que les violences sont incontestables, mais alors la dramatisation derrière est hallucinante. Je reviendrai après sur les causes profondes, qui remontent à au moins 25 ans, ou même 30 ans. Mais surtout la dramatisation, là nous parlons d'images insoutenables. Il y a des mots qui sont employés de lynchage. On a quand même, je pense qu'un n'importe quel lyncher, par exemple des lynchés par des racailles de cité, des flics souvent, même lynchés ou même tués, enfin voilà, ou des types pour un refus de cigarette qui sont lynchés et donc tués. C'est des vrais lynchages. Je ne parle pas d'autres choses qui se passent dans des pays africains, par exemple, où il n'y a pas de racisme, c'est entre noirs, voilà, pas de problème. Mais là, parlons de ce lynchage. Moi, je n'ai jamais vu un type lynché qui poste donc une photo qui est photoshopée. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Il faut juste regarder, il y a une coupure à la lèvre qui est très profonde. D'accord ? Coupure à la lèvre, 4 ou 3 jours plus tard, il est sur le plateau d'Anona, plus aucune trace. Je n'ai jamais vu moi un lynché qui n'a aucune fracture, même pas le nez cassé, et qui au bout de 3 jours n'a plus rien. Donc bien sûr qu'il a pris des coups. Enfin, c'est un type qui est massif, c'est un type qui pratique les arts martiaux, c'est un type qui contrôle parfaitement son corps, on voit comment il esquive, on voit qu'il y a quelque chose derrière, ce n'est pas n'importe qui le mec. Au niveau de la lutte, on voit bien que quand il résiste, on voit bien qu'il y a de la technique. Il encaisse bien. D'autre part, aucune arme. Alors on dit la matraque, ok, les matraques, ça ne fait pas de coupures, ça ne fait pas des fractures, c'est des coups qui ne sont pas extraordinaires, surtout sur le corps. Ce n'est pas un lâchage insoutenable, ce n'est pas, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une honte, la dramatisation. Il y a tous les jours des gens qui se font égorger, qui se font poignarder dans les rues, qui se font agresser. Il y a des otages dans les cités, des otages des dealers qui se font massacrer, menacer. Ça, Macron, il ne voit pas, il s'en fout. C'est tout à fait soutenable. Alors là, posons-nous la question. Moi, enfin, moi je vais vous dire mon scénario. Mon scénario, c'est que ce type-là, il s'est fait un buzz à moindre frais. D'accord ? Moi, ce type-là, voilà ce que je pense, je vais vous le dire clairement. Il n'a pas le masque. Il voit les voitures de flics, il les provoque. Il les regarde. Enfin, il fait en sorte que les flics s'intéressent à lui. Et ensuite, une fois que les flics sortent de la voiture pour venir l'arrêter, il rentre dans son truc là, dans son studio, et il les met pile poil, plein champ, dans le champ de la caméra. Parce qu'il dit, ah, heureusement, il y avait une caméra. Dis-moi, c'est toi qui l'as installée, la caméra. Tu sais très bien qu'elle est là. Donc, ça ne tient pas. Et ensuite, réfléchissez. Mettez-vous à la place de ce type-là. On lui dit, votre masque, monsieur. D'accord, admettons, il conteste. Parce que c'est vrai que c'est absurde. Ça reviendra aux causes profondes. Mais bon, voilà, t'as le masque, tu prends une amende. Pourquoi tu résistes comme ça ? Pourquoi tu dis, non, je reste là, je veux rester là ? Pourquoi tu veux rester dans ce couloir, à cet endroit précis ? Pourquoi ? Pourquoi tu pousses les mecs à les énerver, pour qu'ils te frappent, à cet endroit précis ? Pourquoi ? Il faut juste m'expliquer, ça n'a aucun sens. Donc, déjà, ça ne tient pas debout. Alors ensuite, évidemment, il va y avoir un super buzz. Ça va être le héros des cités. Et après, sale nègre. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas entendu. Peut-être qu'il y a des bandes qui le disent. Mais pour l'instant, j'ai entendu juste qu'ils disaient, ah, c'est raciste. Ça veut dire que s'il était blanc, imaginons que moi, je fasse pareil, ils n'auront pas fait pareil. Mais jusqu'à quoi on nous prend pour des cons, excusez-moi ? Jusqu'à quoi on nous prend pour des cons ? Sale nègre, sale juif, sale mécréant, sale bâtard. C'est des trucs qu'on dit dans les embrouilles, voilà. Personne, ça ne veut pas dire qu'on est raciste, on considère que c'est une race inférieure. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais tout ça, c'est dramatisé, c'est vraiment de la manipulation de base. Je vais vous dire, moi, je n'ai jamais vu un procès d'un arabe qui a été traité de raciste parce qu'il traite sale mécréant, sale français, ou d'un noir qui est traité en justice parce qu'il traite sale blanc, sale toubabe, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi c'est que dans un sens ? Pourquoi ? Alors que le vrai racisme, aujourd'hui, aller dans les rues, aller dans un transport quoi, enfin n'importe où, aller dans certains quartiers, le vrai racisme, c'est contre les blancs. Je ne parle même pas des juifs, on ne va pas en parler. Donc voilà, il faut arrêter de nous balader. Alors ensuite, après, admettons un raciste. Ok, oh là là, ce flic-là, on va dire qu'il n'aime pas les noirs. Alors, excusez-moi. Ok, il a dit sale nègre. Est-ce que vous croyez que ce type-là, Michel Le Solide, le héros, est-ce que vous croyez qu'il va avoir des problèmes psychologiques ? Il va aller voir un psy, il va dire, oh là là, on m'a dit sale nègre, je me remets en cause, mais est-ce que je suis d'une race inférieure ? Franchement, mais, je veux dire, à un moment donné, regardez les choses. Le racisme de mots qui peut faire du mal, c'est le racisme de mots dans les écoles, dans les lycées. Et là, par contre, je peux vous dire que les juifs, on en prie plein à la gueule. Il n'y en a quasiment plus, hein, des juifs, hein, qui sont dans les écoles publiques et tout. Mais bon, on n'en parle pas, hein, c'est rien. C'est pas insoutenable, ça, hein, M. Macron, ça, c'est pas de problème, bon. Donc, c'est quoi le problème d'être traité de sale nègre ? Moi, je peux être traité de sale juif tous les jours, ça va me faire quoi ? Franchement, je vais porter plainte, ah, on va être traité de sale juif, etc. Mais c'est du cinéma, tout ça, c'est de l'instrumentalisation. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ce type-là s'est fait un buzz, je répète, à moindre frais. Ok, il encaissait des coups, ok, je crois que le seul truc qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il se prenne encore des coups en sortant. Là, c'était le déchaînement, là, c'était n'importe quoi. Mais maintenant, ok, déchaînement. Mais les mecs qui arrivent, les flics, là, qu'est-ce qu'ils ont eu comme version ? Ben, ils ont eu une fausse version, c'est vrai que les trois flics, ils ont menti, les premiers. On leur dit, attention, il a voulu voler nos armes, ils sont fermés, ils sont beaucoup dans le truc. Alors, les mecs, ils arrivent, ils sont déchaînés. Est-ce qu'il y a un problème de racisme là-dedans ? Non plus, le mec, même celui qui a frappé, là, j'ai vu un type qui s'est achardé sur lui. Ce n'est pas parce qu'il est noir, c'est les conditions qui ont fait qu'on lui a dit, machin, c'est dangereux, il est devenu fou. Il est un peu fragile, lui aussi. Donc, tout ça, c'est de l'instrumentalisation. Je reviens quand même sur cette phrase que Macron, que tout le monde a la télé. Oh là, des images, on ne va voir maintenant que ça pendant trois semaines, sachez-le. On va oublier le Covid, on va oublier le masque, on va oublier les arnaques, on va oublier l'assassinat d'un pan de l'économie, on va oublier les restaurateurs qui sont tous sur le chômage en dépression. Ça, c'est insoutenable, M. Macron. Ce qui s'est passé là, ça serait complètement évitable. Si le dénommé Michel, la soi-disant victime, on lui dit de s'arrêter, il s'arrête, il opte en paire. Alors moi, maintenant, je vais parler plus loin, mais c'est comme Théo, c'est toutes les mêmes affaires. Tous ces jeunes-là, qui sont toujours en rébellion, en rébellion de mes deux. Les gens, on veut les arrêter, vas-y, raciste, c'est pas moi, nique ta mère, m'écriture, tout ça. C'est quoi la cause, à la base ? Alors, à la fois, on dit, ils sont racistes, les flics, mais pas du tout. C'est que si ces gens-là se comportaient normalement, et pas comme des animaux, parfois, là, je suis raciste, j'ai parlé d'animaux, n'importe quoi, il n'y aurait pas ces problèmes. Moi, j'ai eu plein de fois des trucs avec des flics, bon, même si on trouve que c'est des fois ridicule, injuste, tout ce qu'on veut, ok, on discute. On ne va pas commencer à se battre à résister. Résister, pourquoi ? Mais renvoyer l'image, excusez-moi, je suis un peu embrouillé ce matin. Renvoyer les images, ça n'a aucun sens, la façon qu'il a de résister. C'est qu'il veut rester dans ce périmètre, pour filmer, en attendant la bavure. C'est du Pollywood, maintenant, je vous le dis, c'est du Pollywood, ceux qui connaissent. C'est vraiment du Pollywood clair et net. Et ce qui me tue, c'est que le Macron, là, il a tellement peur de l'embrasement des banlieues, que tout de suite, il lâche tout le monde. Oh là là, c'est insoutenable, on ne sait pas, sans se poser de questions, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Voilà, donc ça sent mauvais tout ça, et j'irai dans les détails bientôt. Bonne journée.